Bonjour tout le monde, ici Mathieu Pelletier et dans ce deuxième tutoriel, je vais vous montrer comment découper un sujet ou un objet d'un fond vert pour le mettre sur un autre arrière-plan de façon rapide et extrêmement efficace avec Photoshop CS5. A tout de suite! Donc nous voilà sur Photoshop. La première étape rendue ici, c'est d'ouvrir le fichier qu'on va vouloir découper du fond vert. Donc on va faire fichier en haut ici, puis ouvrir. Ensuite on va aller chercher l'image désirée, donc pour moi c'est celle-ci. Je vais faire ouvrir. Donc ici on arrive avec notre image. Moi je vous conseille de dupliquer le calque, en fait, comme ça on va avoir une deuxième copie, puis ici, durant qu'on découpe la photo, il y a un problème, on va toujours avoir la photo d'origine. Donc on fait dupliquer le calque, clique droit, dupliquer le calque, OK. Donc ici on a deux copies. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un masque de couleur unie. Donc on va cliquer sur la petite icône ici, puis on va cliquer sur couleur unie. Là on va aller chercher une couleur le plus fluo possible, parce que tantôt quand on va enlever le vert, cette couleur-là va ressortir. Puis si elle est fluo, ça va nous permettre de mieux voir si le vert est parti. Donc moi je vais aller chercher un jaune, un jaune très flash comme ça ici. Ensuite on va la descendre pour que l'image soit en haut. Ensuite on va reprendre notre calque, puis on va y créer un masque de fusion, comme ça ici. On va cliquer dessus. Ensuite on va s'assurer qu'on a cliqué sur cette petite image-là. On va aller dans l'onglet masque. Donc ça se peut qu'il soit pas ouvert comme ça, qu'il soit soit comme ça, soit comme ça ici. Donc on va cliquer sur l'onglet masque. Ceci va apparaître. On va cliquer sur plage de couleur. Ensuite rendu ici, ce qui est important c'est de vérifier que cluster de couleur localisée soit coché ainsi qu'inversé. Puis après ça c'est très simple. On va déplacer ici pour bien voir notre image. On va cliquer sur la pipette plus ici. Puis on va aller sélectionner des tontes de verre dans notre image. Donc par exemple ici. Donc le verre qui était là s'est transformé par notre couleur fluo de tantôt. Donc là on va se promener un peu partout sur notre image pour vérifier, pour faire bien partir le verre. Donc depuis tout ce n'est pas très long. Pour ça on fait juste vérifier que tout est bien parti. Donc ça a l'air beau. Ouais, donc ça a l'air beau. Donc là ensuite on va cliquer sur ok. Le traitement s'est fait. Puis là on peut voir que la plupart du verre est parti. Mais que quelquefois dans les cheveux et sur le contour de la silhouette, il peut rester du verre. Donc comme par exemple ici, on voit qu'il reste un peu de verre qui est indésirable. Donc là ce qui est très simple, on va créer un nouveau masque. Donc c'est la petite icône ici. Ensuite on va faire clic droit sur ce masque. Puis on va faire créer un masque d'écrétage. Ensuite ici, ça c'est la masque de fusion. Il est à normal. On va le changer. Puis on va cliquer sur couleur ici. Donc là, ce masque là est comme une couleur. Ensuite on va aller chercher notre outil pinceau qui est ici. Puis on va aller à la place où on veut enlever le verre. Donc c'était plus haut ici, dans les cheveux qu'il y en avait. Puis un peu partout autour de la silhouette. Donc là, on est ici avec notre pinceau. On va cliquer sur Alt. Alt, c'est un raccourci rapide pour la pipette. Donc c'est comme quand je pèse Alt, c'est la pipette. Quand je le lâche, je sors de bien le pinceau. Sinon si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous allez chercher la pipette ici. Vous sélectionnez la couleur. Vous retournez dans votre pinceau. Puis c'est prêt. Ou sinon vous faites seulement Alt. La couleur, vous lâchez Alt. Et vous êtes sur votre pinceau. Ensuite ce qu'on va faire, c'est que vous allez tout simplement peindre les cheveux. Puis puisque c'est un masque d'écratage de type couleur, il va tout simplement se fondre et faire comme si vous coloriez les cheveux. Donc là, je fais le tour ici. Je vais reprendre le brun parce qu'il se peut que ça a changé. Puis là, vous allez faire la silhouette au complet à toutes les places qu'il y a du vert. Donc moi, je vais le faire en avance rapide. Puis on se retrouve à plein. Donc nous voilà, la silhouette est bien découpée. Le vert est bien enlevé. Et puis, il ne reste plus de vert sur la photo. Donc là, en fait, c'est pas mal fini. Ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement de la mettre sur un fond. Donc je peux aller chercher un fond pour pouvoir mettre la silhouette. Donc fichier. Ouvrir. Bon, on va mettre ce fond-là. Bon, ça va être correct. Donc là, il est dans un nouvel onglet. On va retourner chercher notre photo. Donc ça ici, c'est notre image de départ qu'on n'a plus vraiment besoin. Ça, c'était juste le flou qui nous permettait de savoir si c'était bien découpé. Donc en fait, ce qui est important, c'est ces deux-là. Donc on va prendre le premier. Puis on va passer sur CTRL. Puis on va sélectionner l'autre. Donc là, les deux vont être sélectionnés ensemble. On va faire clic droit. Puis on va vous aller cliquer sur Fusionner les calques. Donc ces deux calques-là vont devenir seulement un seul, ici. Et puis, c'est celui qui est le bon. Là, ensuite, vous pourriez tout simplement supprimer ces deux-là, puis enregistrer la photo. Donc vous auriez seulement ceci. Ou, vous pouvez faire comme je vais faire ici. Transférer cette photo-là sur mon fond. Donc, on fait clic droit, dupliquer le calque. Puis au lieu de faire OK, comme tantôt l'a fait au début, début, on va destination, on va la changer. Puis en fait, on va mettre notre image qu'on vient tout juste d'ouvrir. Puis on va faire OK. Donc, l'image s'est transférée ici. Sauf que là, elle est beaucoup plus grosse, puis elle n'est pas bien placée. Donc là, on va déjumer beaucoup. On va s'assurer que c'est cliqué ici. Puis on va faire... OK, pardon. On va s'assurer que le calque est cliqué. Puis on va faire CTRL-T. CTRL-T, ça ajuste la grosseur. Par contre, ce qu'on ne veut pas faire, c'est déformer la photo. Par exemple, ceci, comme ça. Puis là, faire soit trop gros, trop mince. Puis là, perdre les bonnes dimensions. Donc là, on va annuler en faisant échappe. On va refaire CTRL-T. Puis on va laisser appuyer la touche SHIFT. Puis là, en appuyant sur la touche SHIFT, peu importe si je bouge, ça garde le bon format de la photo. Donc, je ne peux pas la déformer. Déformer, pardon. Donc là, je vais dézoomer, je vais la rapetisser comme ça ici. Là, je vais rezoomer. Là, je rappuie sur SHIFT. Là, je la mets où je veux, la place que je veux, la grosseur que je veux. Quand j'ai fini, j'appuie sur ENTRÉ. Là, il fait le traitement. Et voilà, ma photo est placée. Là, ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu l'incrustation de la photo, c'est de faire FILTRE en haut ici, ATTÉNUATION, et puis un flou gaussien ici. Puis là, on prend ce qu'on veut. Donc là, il est à 1.3 pixels. Il ne faut pas y aller trop, sinon c'est vraiment toute la photo qui est floue. Mais je vous dirais qu'à 1, Donc à 0.1, tout est bien. Moi, 1, c'est déjà beaucoup. Donc ce que ça fait, c'est que ça permet d'être un peu flou sur les bords, comme ici. Comme vous pouvez le voir, la photo est floue un peu. Donc ça permet qu'elle soit mieux rentrée dans le fond, puis que ça ait une bien meilleure incrustation. Donc normalement, si vous avez fait comme moi, j'ai tout fait. Vous devriez avoir un sujet qui est très bien découpé. Il n'y a plus de verre autour de lui, puis que ça ne vous a pas pris trop de temps. Si vous n'arrivez pas au même résultat que moi, je vous inviterai à réécouter la vidéo, de façon seulement à être sûre que vous avez bien fait toutes les étapes. Puis si ça ne marche toujours pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma chaîne YouTube ou dans les commentaires. Je vais vous faire un plaisir de répondre à vos questions. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que ça vous a plu, puis que ça pourra vous servir dans la vie courante. À la prochaine. Merci.